Polar, polar. Moi ce qui m'amuse c'est le mystère, c'est chercher à comprendre, c'est élucider ce que les gens cachent. Ça m'intéresse plus que d'avoir peur. Euphrasie, c'est pas mal non plus. Euphrasie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Euphrasie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Euphrasie, c'est le préfixe de ce qui est beau, ce qui est bon, donc Euphrasie c'est quoi ? C'est celle qui fait de belles phrases ? Ah si, c'est ça, ça me plaît. Mais Ulixen, j'y tiens quand même. Et Ulixen, c'est trop beau. Les deux. Alors l'écriture en équipe, c'est un truc que j'ai découvert très récemment et justement grâce à Honte de Choc. Ça me faisait très peur au départ parce que je suis quand même une fichue individualiste. Donc il faudrait peut-être demander à mes co-autrices et co-auteurs s'ils n'ont pas trop souffert. Mais ça a été une belle expérience. Là, je reprends l'écriture en solo. Là aussi, je suis désolée, je ne suis pas normande, mais j'ai quand même envie de dire les deux. Reportage. Sans hésiter, reportage. Moi, je suis une sprinteuse, pas une marathonienne. Donc l'enquête, non, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas assez de souffle pour ça. Reportage, j'adore. Bouger, découvrir. Oui, ça, j'adore. Ah, radio. Radio, j'en fais presque plus. Non, je ne sais pas pourquoi je dis presque. Non, j'en fais plus depuis des années. Mais la radio, c'est magique. La radio, c'est vraiment quelque chose de magique. On imagine, on n'a que le son, on n'a pas l'image. Quoiqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de radios qui se font filmer. Je trouve ça un peu dommage. Mais oui, la radio, c'est magique, c'est l'imaginaire. Mais le stylo, j'aime aussi. Pourquoi on me posait que des questions ou je dois répondre les deux ? Ah ben là, ce n'est pas les deux. Ça, c'est adopter scoop. Sans hésiter. Sans hésiter. Je ne pourrais pas vivre sans animaux. Et j'adore les chats. Donc adopter scoop, oui. Sans hésiter, ça vaut tous les succès professionnels du monde, ça, un animal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada